Qui dit surveillance, dit évaluation. Il s'agit de promouvoir de bonnes pratiques de gestion du risque. Si nous voyons quelque chose qui cloche, nous agissons rapidement pour corriger la situation. Bonjour, je m'appelle Jing Yang et je suis directrice générale au département de la stabilité financière de la Banque du Canada. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ben Gulley, surintendant adjoint au BASIF. Bonjour, Ben. Bonjour, Jing. Merci de vous joindre à moi pour cette discussion sur la surveillance du système financier au Canada. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la surveillance et pourquoi est-ce important? Merci pour cette entrevue, Jing. Tout d'abord, je dirais que le rôle du BASIF est de veiller à la sûreté et à la solidité des institutions qui l'encadrent. Pour que celle-ci soit sûre et solide, il faut établir des attentes claires, en d'autres mots, une réglementation, puis faire un suivi de la performance des institutions par rapport à ces attentes. C'est ce qu'on appelle la surveillance. Et qui dit surveillance, dit évaluation. Il s'agit de promouvoir de bonnes pratiques de gestion du risque. Si nous voyons quelque chose qui cloche ou qui pourrait poser problème, c'est là que nous intervenons. Nous agissons rapidement pour corriger la situation. Y aurait-il une manière plus simple d'expliquer ce qu'est la surveillance à quelqu'un qui n'est pas familier avec le BASIF? La meilleure analogie serait probablement avec le sport. Par exemple, un match de soccer ou de tennis. Les règles sont fixées d'avance. Et l'arbitre, dans ce cas-ci, le BASIF, surveille le jeu et les joueurs, signale les gestes qui ne sont pas conformes aux règles et tâchent de faire en sorte que le public qui assiste au match, ici les déposants, créanciers et titulaires de police, puissent apprécier le jeu sans avoir à crier au scandale. J'aime bien votre analogie avec le soccer. Je m'en souviendrai pour une prochaine fois. Question suivante. Parlez-nous un peu des priorités du BASIF en matière de surveillance pour l'année à venir. Nos priorités découlent de notre analyse des risques. De toute évidence, la conjoncture présente plusieurs défis et incertitudes. Et notre rôle d'organisme de surveillance consiste à évaluer dans quelle mesure ces éléments risquent d'affecter les institutions financières que nous encadrons. Au bout du compte, considérant le contexte actuel difficile, nous devons vraiment nous concentrer sur leur résilience financière, qui repose sur ce qu'on appelle les 4 C en anglais. Il faut s'assurer qu'elles ont des liquidités, des fonds propres, une qualité de crédit et des plans d'urgence pour parer aux éventualités. Je vous explique rapidement chaque notion. Les liquidités renvoient à la capacité de s'acquitter de ces obligations à leur échéance. Les fonds propres traduisent la capacité d'une institution à faire face aux événements et aux pertes imprévues, particulièrement en situation de crise. Le crédit, c'est le risque de crédit qui peut survenir lorsqu'on octroie des prêts ou que l'on fait affaire avec des contreparties. Enfin, les plans d'urgence reflètent la préparation d'une organisation en cas de possible bouleversement et la mesure dans laquelle le personnel, les processus et les technologies pourront fonctionner efficacement. Et il y a aussi les plans d'urgence de nature financière qui concernent les liquidités et les fonds propres. Les 4 C sont donc très importants pour nos priorités, lesquels guideront les travaux de nos surveillants. Les 4 C, j'aime ça. Ça résume bien la chose et c'est facile à retenir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les fonds propres? Pourquoi sont-ils importants pour les IFF? Pour nous, les fonds propres et la suffisance des fonds propres sont un indicateur fiable de la santé financière d'une institution ou d'une organisation. Je le rappelle, il s'agit du montant qu'une organisation a en réserve pour composer avec les imprévus. Par exemple, les pertes associées au risque de crédit ou au risque de marché ou toute autre chose qui peut nuire à son bilan. Nous consacrons donc beaucoup d'attention à la solidité, c'est-à-dire la suffisance des fonds propres d'une société. Le BSIF impose d'ailleurs un certain nombre de règles à cet égard. Les mesures que nous prenons, ce qu'on appelle les interventions, découlent du degré de repustesse des indicateurs concernant les fonds propres. J'aimerais ajouter mon grain de sel. J'approuve entièrement cette approche. Dans le cadre des activités du comité de Bell sur le contrôle bancaire, le groupe de travail sur l'évaluation de Bell 3, dont j'étais présidente, a constaté que la capacité d'absorption des pertes jouait un rôle immense dans le renforcement de tout le système financier. Donc, les quatre C sont vos quatre grandes priorités. Si vous pouviez en ajouter une autre, quelle serait-elle? Le cinquième C, ce serait la culture. Dans le cadre de notre travail, nous constatons que la culture, c'est-à-dire la conduite qu'on adopte lorsqu'elle n'est pas dictée par des règles ou soumise à une surveillance, est une cause importante des échecs, mais aussi des réussites en matière de gestion du risque. L'attention qu'accordent les gestionnaires au comportement entourant la prise de risque et de décision a une très grande influence sur les résultats financiers d'une institution. Donc, l'autre priorité à ajouter à la liste, ce serait vraiment la culture, d'après moi. Excellent. Vous avez droit à des points, Bonnie. Je me suis demandé si vous alliez pouvoir proposer un mot en C. Alors, c'est parfait. Une dernière question maintenant. Y a-t-il d'autres aspects importants pour le BASIF dont vous aimeriez nous parler? Il y a toute une série de risques de plus grande envergure sur lesquels nous nous penchons et qui touchent plutôt le contexte. Je veux mentionner ici le regard annuel du BASIF sur le risque, ou RAR. Hoy met en évidence plusieurs risques bien précis qui nous occupent. Le risque climatique en étant un bon exemple. Le RAR est donc la ressource à consulter pour se renseigner sur le contexte. N'oublions pas non plus la démarche de renouvellement des activités de surveillance que nous avons entreprise. Elle s'inscrit dans la transformation du BASIF, qui a fait l'objet d'un plan directeur inauguré par le surintendant l'an dernier. Grâce à ce renouvellement, nous nous assurons que nos approches, nos outils et nos technologies restent à jour. De plus, le cadre d'évaluation des risques dans les institutions sera renouvelé et actualisé l'an prochain, ce qui, je pense, fera évoluer la façon dont nous interagissons avec elles. Nous mettrons encore plus l'accent sur la résilience financière et opérationnelle, la gouvernance d'entreprises et la gestion du risque, et leur présenteront plus clairement nos opinions et nos analyses. Nous croyons que cette approche favorisera des échanges plus riches avec les institutions que nous surveillons, et qu'elle nous permettra de continuer à réaliser notre mandat, soit de promouvoir la sûreté et la solidité du système. Merci beaucoup.